bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur la chaîne new belge activity on est parti pour une nouvelle vidéo sur une hier réincarnation vous avez fait un petit bref tout à l'heure sur mon compte principal vous savez ce que je vais faire je vais faire un espèce de tuto pour les débutants en 2022 sur une hier pour ceux qui voudrait commencer en fait là alors en fait j'ai voilà il ya deux possibilités de commencer là faut savoir que forcément si je devais vous faire vraiment commencer c'est quand il ya des c'est quand il ya des portails collab en fait non logiquement jouer si je veux si vous devez vraiment commencer ça serait quand il ya des portails linière automata et ça c'est des portails un peu spécial mais comme voilà comme c'est pas des portails qui sont souvent là forcément voilà je vous dis est ce qu'on peut jouer sans ses persos pour un début oui dire le jouant lui bien mais pas compliqué voilà voilà ce que je vais faire je vais faire beaucoup que j'ai fait ça j'ai déjà fait ça ce genre de vidéo comme avec les dixièmes heureux à risque moi donc si ici la différence ici j'ai fait le tuto parce que le tuto est quand même assez long voilà ici on va partir à par là on dit donc là je vais passer le tuto parce que le tuto est quand même assez long aussi moi je vais juste on la va commencer directement comme ça voilà il ya le tuto vous avancez quand vous arriverez au dixième chapitre c'est parce que là à partir de là que vous pouvez jouer donc non plus du tout ça commence à partir de là on va lancer donc sur gtm j'ai le tuto est en fait il ya un oiseau à récupérer là je vous montrerai les images de l'oiseau à dans le dans le oubli de le comité youtube dans le tuto si vous faites le tuto en fait il ya un oiseau à récupérer avant avant d'aller au deuxième chapitre et vous récupérez en fait si vous si vous avez arrivé à avoir l'oiseau pour récupérer un ticket d'invocation en fait voilà là je mettrais des images de l'oiseau à trouver dans l'onglet communauté que ce tout vous promet d'avoir un ticket d'invocation en fait voilà donc une fois le tuto fait on prend les recours normalement vous avez comme de quoi faire deux multis il me semble donc si vous commencez normalement où le jeu est assez assez généreux normalement vous avez de quoi faire peu près deux multis donc forcément le premier truc ça c'est en fait il y a deux façons si vous voulez donc ici en fait c'est que des premium voilà donc en soit c'est que des porteurs est précieux forcément si vous voulez avoir des persos quatre étoiles c'est le moment si vous voulez avoir quand même quelques persos il ya deux moyens de bien commencer dans la première c'est de directement d'aller invoquer jusqu'à ce que vous avez directement un quatre étoiles ou voire même deux quatre étoiles puis allez puis seulement allez puis allez vous invoquer juste que vous aurez droppé des cas des quatre oiles et les quatre fois une fois que vous avez droppé les quatre oiles vous les mettez dans la table et partir de là vous commencez l'aventure après il ya un autre moyen en tout cas ce n'est pas invoqué il ya un moyen je sais pas là si c'est débloqué directement non ok donc il faudra avancer dans l'aventure donc si vous n'avez pas trop invoqué sur le portail parce que c'est un préam moi je vous dis j'avoue que sur le portail tout ce qui est collab tout ce qui est un anniversaire donc toujours j'avoue que sur trois portail spécial sinon les tout ce qui est préam j'avoue quasiment pas et qu'il ya peut-être que quand j'ai un ticket j'ai invoqué un petit peu avec un ticket mais sinon en général voilà donc le but en free to play si vous voulez vraiment le faire en free to play nous avons ça dans le mode ça il faut débloquer je pense au deuxième chapitre c'est pas marqué il me semble qu'il faut il faut aller vous finir le deuxième chapitre voilà donc pour mes saisons on va donc voilà premier si vous voulez voilà vous faites bien donc vous invoquez avec les gens gratuits vous essayez de choper allez vous allez en avoir deux dans la multi bon il faut avoir comme avoir pas mal de chance toi les bons perso 1 et vous aviez pas les prévents si vous voulez des perso précises ça peut être compliqué mais si vous voulez avoir des perso précises il ya un gaël 4 étoiles qui est très bien il ya un gaël qui est très bien il ya la 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 vénia je viens le montre il ya un glyphe qui est très bon sinon voilà vu qu'on est au début mais je vous fait tourner de 2,2,4 c'est bon quoi vous les mettez sur la voie mais vous avons à la vous commencez là en graphie il ya plus c'est possible donc ici voir on va en fait comme si vous voilà donc à partir de là où il faudra commencer à avancer donc au début vous n'avez pas grand chose là il faut débloquer justement le suit quest c'est ça qui va nous intéresser je vous dis ma histoire est très simple vous pouvez aussi faire un petit peu plusieurs fois si vous voulez monter un petit peu vos persos entre guillemets vous pouvez justement les monter un petit peu je vais aller juste dans le quest et dans story quest c'est les persos que vous avez au départ comment ça reste très simple là vous pouvez les scores au deuxième chapitre voilà tranquillement je dis moi personnellement je joue de manière de manière très tranquille c'est quoi j'ai donc quoi C'est parti. Si vous voulez, voilà, il semble qu'il y a des, du jeu offre des tickets skip, ces tickets là, ça vous permet justement de skip le portail, ça vous permet de farmer un petit peu, je sais pas si on en a directement, en commençant, si vous voulez refarmer le passage, si vous voulez quand même monter un petit peu les persos, si vous voulez aller dans quest, aller dans story quest, et là vous pouvez répéter plusieurs fois le, normalement le jeu peut vous offrir des skips, en tout cas si vous voulez farmer en off, parce que voilà, il faut pas oublier qu'ils sont assez bas, après, il y a un autre moyen, enfin, moi je préfère plutôt après, Ah oui, dès le début peut-être vous expire un petit peu, les persos. Comme ça ils prendront que de niveau. Ce voici conserver justement pour les persos gratuits, comme on est très bas. Donc ici ce que je vais faire, je vais faire une petite pause, parce que le niveau va se répéter, après on reprendra. Voilà, donc là on va faire un petit peu d'entraînement, je vais mettre une pause, puis on reprendra après. Comme ça je vais faire le premier ici, après je ferai un temps en off, pour ça ça entraîne un petit peu de persos. bon, on reprendra après. Bon, on reprendra. Bon, je vais faire un petit peu de déconner. Bon, je vais faire un petit peu de déconner. tout cas où en cas où en fait ce jeu il ya moins de jours de joueurs sont à 100% en free to play de manière générale en fait comme ça on va voir les groupes perso et pour ça je sais qu'il ya moyen de jouer en free to play en fait des persos gratuits il y en a plein on va voir c'est parce qu'ils manquent dans les persos gratuits après ça et les autres personnes qui ont des conditions spéciales mais en fait des persos gratuits il y en a plein enfin mais c'est parce qu'ils manquent en jeu en fait il y a moins de joueurs en free to play ce qu'il faut voir il faut avoir la patience mais il y a moins de joueurs en pratique donc ici je vais faire une petite pause comme ça remondra après ça va se répéter plusieurs fois heureux donc au cas où vous ferez aussi des des petites astuces dans le jeu ce qu'il ne faut pas faire après je vais vous faire un petit récap ce qu'il ne faut pas faire dans le jeu il y a des trucs très important à ne pas faire au début je pense à l'expert des persos qui a un système un petit peu spécial en fait je vous dis d'argent dans le jeu maximum vous devez faire au minimum c'est en fait les personnages le truc que je vous conseille là que je vais vous montrer par après c'est que si vous voulez monter manuellement vos persos le truc qu'il faut faire une fois parce que en fait si vous en fait si vous accumulez les niveaux en fait plus de pas plus il sera cumulé de puis sera monté plus il va coûter cher en fait au niveau des persos si vous le montez manuellement ce qu'il faut faire en fait il faut faire une fois après je vais vous montrer moi ce que je fais sur mon compte principal si je les montais manuellement je les monte maximum 40 45 et après je le farm gratuitement voilà je dis si vous le faites en plusieurs fois ça va coûter beaucoup plus cher en fait et voilà là je pense qu'il ya une réduction des des prix mais logiquement c'est très cher expliquer des personnages peu si vous gérer assez mal fait de l'argent l'argent va partir très vite en fait parce que enfin si vous montez de manière avec de l'argent encore les améliorer voilà et dans un système d'amélioration donc moi ce que je fais je monte un petit peu avec de l'argent et après le reste je farm j'expire en off en fait j'expire directement du perso et le reste de tour moi ça un petit peu monté bon même si forcément dans le mode histoire l'expert est pas énorme c'est pas l'événement on explique le plus c'est l'histoire des rues par quelques niveaux que niveau gratuitement il ya un conseil si vous pouvez xp manuellement c'est le mieux que pour les persos même si c'est long au cas où les c'est vrai que l'expérience pas le truc le plus généreux mais si vous farmiez en fait si vous mettez en auto l'expérience avant ça va monter tout seul en mode et si vous en fait d'exprimer faut pas faire gaffe à ça même si voilà au début de la pression ça au début ça va aller vite un voilà parfois ça va être très long et tout ce qui explique quand vous farmiez un peu jeu pas prendre en compte en au début ça va aller ça va aller rapidement mais forcément à un moment donné ça va être très long mais c'est pas grave franchement si vous arrivez à remonter les personnes au niveau 45 vous mettez au maximum les personnes au niveau 45 qui vont se débrouiller quand même assez bien de manière générale et forcément je vais faire comme Digimon Harris moi c'est un petit défi voici d'avoir peu importe les personnages on aura voici deux voici une puissance pensez à la puissance en termes de l'objectif allez ça serait entre 50 000 ça serait entre 50 000 et 60 000 ça entre 50 000 et 70 000 de puissance donc on va commencer un petit peu comme ça voilà comme ça on peut continuer un petit peu l'aventure donc soit vous ça au cas où le jeu offre des kiskips ça permet justement de auto farm directement ça c'est un avantage quand même si vous voulez farmer plusieurs fois les jeux à poids directement voilà donc ce qu'ils vont raconter le but ici voici 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 on va juste débloquer le sub quest après le subcut on fera une autre vidéo le but ici c'est de l'aller récupérer souvent le perso gratuit de l'événement tout simplement qui sera utile en fait en tout cas si vous ne voulez pas invoquer si vous ne voulez pas avoir des gros perso en tout cas si vous ne voulez pas invoquer tout de suite et retourner sur les premium l'un des mois c'est d'avoir des personnages c'est que des graphiques qui vont déballer tout simplement je ne veux pas invoquer tout C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 C'est parti.